Il y a lieu aujourd'hui de revenir sur tout ce qui se passe sur différentes lignes de front. Mesdames et Messieurs, les forces armées de la République démocratique du Congo, voire même ces jeunes pratiques autorises à l'Indonésesse, justement, de nous impressionner par rapport au travail qu'il continue toujours de faire pour protéger les territoires congolais. Mesdames et Messieurs, ça continue toujours. Et là, c'est bien sûr dans les trois territoires concernés. Rouchourou, Massissi et Yanniragou, nous sommes toujours dans la province d'Inorkivu. Et les M23 nous étions en train de vous le dire, même hier, se trouvant en pleine difficulté aujourd'hui, incapables de résister aux assauts des FRDC et de Ouazalendo. Ils sont en train de plier leur bagage petit à petit. Et ce n'est pas moi qui l'ai dit. Elles-mêmes sont en train de les manifester au travers des gestes. Quand ils commencent à piller les biens même administratifs, ils commencent eux-mêmes à désinstaller leur matériel, ou disons leur arméma, sur les différents tronçons. Toujours dans cette province d'Inorkivu, où ils avaient même cette possibilité d'imposer ou disons de faire la loi. Mesdames et Messieurs, cette guerre tend vers sa fin. Et là, nous allons une fois de plus faire un point sur l'évolution. Parce qu'il y a poursuite des affrontements dans les territoires des masses ici, mesdames et Messieurs. Des collines récupérées par les FRDC et l'Ouazalendo. C'est en tout cas, on voit l'agglomération des Numbas. Mesdames et Messieurs, il y a lié justement de faire aussi un point sur tout ce qui se passe. Alors, beaucoup de collines récupérées. Quand on parle des collines, c'est là qu'ils maîtrisent très bien les stratégies militaires. Connaissent justement l'importance de contrôler des collines. Pourquoi toute force veut à tout prix contrôler des collines? Pourquoi? Parce que mesdames et Messieurs, quand vous êtes sur une colline, facilement vous avez la possibilité de garder le contrôle sur une plaine, ou disons sur même une entité. Parce qu'avec le territoire des masses ici, il y a beaucoup de collines. Et les M23, les RDF, voulaient à tout prix prendre des collines pour garder les contrôles sur d'autres agglomérations. C'est comme ça que Saké se retrouvait toujours en difficulté. Et les populations étaient dans l'obligation de quitter la cité des Saké pour venir se réfugier à Goma. Mesdames et Messieurs, pourquoi? Parce que les collines qui surplombent la cité des Saké étaient jadis occupées par les forces négatives, les RDF et les M23. Alors, les FRDC ont commencé d'abord à récupérer des collines autour des Saké. C'est comme ça qu'on va vous parler même des Kimoka et d'autres endroits qui, aujourd'hui, sont contrôlés par les FRDC. Et c'est avec la même stratégie que les FRDC sont entrés de contrôler plusieurs entités dans les territoires des Massicis. Aujourd'hui, ils sont en train de récupérer des entités et ça passe d'abord par la récupération, dès le départ, des collines. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on a la colline des Kasaké, Kachovou et Kabouye. C'est toujours dans les territoires des Massicis. Mesdames et Messieurs, on peut donc se réjouir du travail que les FRDC sont entrés de faire et les Wazalindos. Et surtout, 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 ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est qu'on récupère une entité et on continue pour récupérer une autre. Mesdames et Messieurs, ce sont là donc les éléments beaucoup plus qui nous poussent à être convaincus de cette détermination des FRDC pour arriver à bout de nos agresseurs. Cette guerre, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a, je peux dire, un silence aussi au niveau diplomatique. Les gens n'en parlent même plus. Bien que c'est vrai, c'est aussi un point très important parce que cette situation sécuritaire dans l'Est du pays, cette guerre d'agression fera objet, fait partie aussi des points qui seront abordés dans l'entretien que les chefs de l'État Kenya, William Ruto, qui est en séjour aux États-Unis, il va rencontrer Joe Biden et ils vont aborder aussi cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est vrai, à un certain moment, nous nous sommes justement prononcés négativement sur l'approche du Kenya par rapport à cette situation parce que les Kenyans à même reprise s'est montré outre la volonté de la population de la République démocratique du Congo, la population congolaise, les Kenyans voulaient tout simplement se montrer comme ils n'étaient pas donc un allié stratégique ou disons un allié d'État. À un certain moment, on se demandait peut-être ils n'avaient pas digéré voilà l'effet pour la République démocratique du Congo de précipiter les départs des troupes kenyans qui composaient aussi la force de la SADEC. À un certain moment, ça a toujours des précédents tout ce que les Kenyans sont en train de faire aujourd'hui. Alors, je ne m'entends pas je ne m'entends pas voilà à grand-chose dans l'entretien qu'William Ruto aura avec Joe Biden parce que mesdames et messieurs à un certain moment l'hypocrisie du Kenya n'est plus aussi à démontrer. Alors, avec tout ça il y a lieu aujourd'hui je le répète encore une fois il y a lieu aujourd'hui de compter sur nous-mêmes et c'est ce qui est en train d'être fait. Imaginez jusqu'à là nous avons la SADEC mais la SADEC n'est jamais se lancer dans les offensives. Alors, à un certain moment on peut dire oui, elle est là elle peut ou n'est pas se lancer dans les offensives parce qu'à maintes reprises on nous a présenté toujours des discours des discours qui n'ont jamais été accompagnés par des actions concrètes sur terrain. Et là on a aussi la SADEC la SADEC elle nous a aussi donné des discours rappelez-vous les derniers discours de la SADEC selon lesquels ils vont se lancer dans les offensives pour éradiquer les M23 qui dit M23 voit le RDFC le seul congolais et là la SADEC voulait se montrer comme justement une mission voilà une organisation beaucoup plus partenaire de la République démocratique du Congo et qui vient pour appuyer la RDC et les troupes les troupes aussi d'Africaines sont là les Malawites et les Tanzaniens sont là toujours et aucune offensive je vous dis aucune offensive ils ont à maintes reprises procédé par des exercices militaires mais jamais jamais ils ne sont lancés dans des offensives ou dans des actions beaucoup plus pratiques sur terrain mesdames et messieurs les FRDC sont en train de combattre de faire la guerre voilà au M23 RDF avec seulement les Oisalendo avec les Oisalendo même la Monusco dans les fameuses opérations appelées Springbok voilà elles sont restées les lettres mortes il n'y a pas de suite jusqu'à là à ces opérations qui visaient justement à protéger ça qui est égouement alors tout tout ce que les FRDC ont fait même le verbe sécuritaire c'était les FRDC elles-mêmes et quelques fois avec les Oisalendo qui s'est lancé justement pour protéger Sake et Goma c'était ça les bits de l'opération Springbok FRDC Monusco mais aujourd'hui la Monusco on ne sait pas où est-ce qu'elle est partie aujourd'hui elle est focalisée sur son retrait progressif et là j'encourage cette Monusco elle peut rester dans cette démarche d'être beaucoup plus concentrée sur son retrait progressif du territoire congolais qu'elle reste là-bas mais nous nous sommes en train de faire autre chose parce que les FRDC je répète et Oisalendo sont toujours appelés à défendre les pays avec Ousala Monusco on peut défendre les pays et c'est ce qui est un trait aujourd'hui d'être fait parce que tout Masisi aujourd'hui risque de passer sous contrôle des FRDC pourquoi ne pas se réjouer en délocalisant son administration vers Mouchaki c'est aussi un signal fort pour dire nous ne sommes pris en mesure nous ne savons même pas si on peut résister à vos assauts c'est le message que les M23 RDF ont lancé indirectement au au FRDC et Oisalendo parce qu'ils reconnaissent aujourd'hui la force de frappe des FRDC malheureusement certains faits passent inaperçus c'est vrai nous nous sommes en train de les dire parce que nous nous sommes engagés dans cette démarche de vous informer sur l'évolution de la situation sur terrain et nous le faisons mesdames et messieurs en temps réel mais de l'autre côté nous ne voyons pas cette ferveur populaire qui à un certain moment lorsqu'il y avait des défaites côté FRDC les gens montaient toujours au devant de la scène sur les réseaux sociaux pour informer ou disons pour même critiquer et montrer les faiblesses de l'armée congolaise mais aujourd'hui lorsque les FRDC sont entrés des batailles sont entrées d'enregistrer dans les rangs des victoires aussi importantes sur les ennemis ce silence radio personne n'en parle au delà justement comme je t'ai envie de dire nous nous sommes en train de faire parce que nous nous sommes engagés à dire la vérité à rester factuel nous sommes en train de vous faire part de tout ce qui cadre avec la bonne information mais on nous a présenté des gens comme qui ce sont des influenceurs mais aujourd'hui ces influenceurs où sont-ils passés venez encore maintenant pour dire informer l'opinion que les FRDC sont en train de faire un grand travail et les Oisalendo mais vous restez silencieux pourquoi ? voilà l'interrogation qui reste pendante mesdames et messieurs voilà donc je parlais de toutes ces collines beaucoup plus stratégiques là c'est dans le territoire des masses ici donc il y a lieu aujourd'hui de se réjouir ou disons de compter toujours sur ces FRDC et des Oisalendo parce que c'est notre dernier rempart et nous sommes entrés d'y arriver on a vu Cornel Nanga convoquer même bon je ne sais pas si c'est ça l'état-major dit M23 ou sous son logiste des mascarades lui il reçoit les ordres venant de Kigali ou dit notre capitale une autre officine voilà internationale et là il vient exécuter mais on l'a vu comme si c'est lui qui est entré comme s'il a des contrôles de la situation bon c'est tout à fait normal moi je comprends son attitude mais en réalité mesdames et messieurs c'est Cornel Nanga a montré là je parle d'abord de son attitude voilà vis-à-vis de ses compagnons d'armes c'est qu'il a sa façon s'était mis au même devant les gens oui il voulait montrer aux gens qu'il contrôle la situation que tout va bien mais je vous assure ça c'est pour tromper juste l'opinion ça s'appelle tromper c'est qu'il voulait faire et d'autres peuvent considérer ça comme un rire jaune mais à un certain moment Cornel Nanga est en difficulté voilà il n'arrive même pas à résister face aux assauts des FRDC et des Oisalendo comprenez donc qu'il y a aujourd'hui une situation beaucoup plus inquiétante voilà de la part des Cornel Nanga mais ce qui doit être aujourd'hui voilà je parlais de son attitude justement c'est une attitude en tout cas lui-même est en train de comprendre justement qu'il y a un ça ne va pas les choses ne marchent plus bien mais il est simple d'adresser aussi un message à l'opinion internationale à toute la communauté de voir nous sommes toujours là et nous pouvons faire quelque chose mais ce n'est pas le cas alors le contenu de ce qu'il a dit lui qui dit que c'est vrai le M23 lui connaît Nanga ses éclairaires ou disons ses gens au sein de la présidence autour du chef de l'État même dans l'Assemblée nationale il a ses membres bon c'est tout à fait normal vous pouvez avoir vos gens qui sont en train de vous donner les informations mais pourquoi vous n'êtes pas en train de mettre au profit toutes ces informations que les gens sont en train de vous donner et récupérer des entités ou soit de progresser sur les fronts mais pourquoi vous êtes en train d'enregistrer des défaites en défaites et bien c'est parce que justement qu'on est Nanga il voulait tout simplement montrer qu'il contrôle la situation même dans le contenu de son message même dans son attitude voilà mesdames et messieurs aujourd'hui il ne contrôle absolument rien même là où il est lui-même à tout moment il sait que ça peut mal tourner donc il ne contrôle absolument rien mais il voulait montrer à la face du monde qu'il a la contrôle de la situation parce que s'il avait les gens dans la présidence dans l'assemblee nationale qui étaient là en train de lui donner des informations mais pourquoi ces informations ne lui sont pas favorables pour qu'il résiste face au FRAD c'est même un seul franc il n'arrive pas à les faire pourquoi avec les informations qu'il aille il est en train de désinstaller ses matériels son armement dans les sur les tronçons autour qui bombent pourquoi il est en train de le faire pourquoi il est en train de délocaliser de déplacer voilà l'administration délocaliser justement les éléments qu'il faut il délocalise l'administration qui était à Roubaïa elle veut installer ça à Mouchaki pourquoi elle est en train de faire tout ça c'est parce que il y a une panique totale chez Korné Nanga et ses compagnies il y a une panique je vous dis totale il commence même à payer des matériels biotiques s'il vous plaît des matériels biotiques il commence même à payer des panneaux d'alimentation les panneaux solaires il commence à payer ça pour chercher comment chacun va ils vont s'en tirer avec tout ça donc c'est ce qu'il trouve des choses qui peuvent emporter facilement voilà donc aujourd'hui c'est toute une situation beaucoup plus défavorable pour Korné Nanga et sa suite ils sont en difficulté très en difficulté mesdames et messieurs jusqu'au point ils ne sauront même pas faire de résister voilà face aux assauts des FADC et des Oisalendo alors en territoire de Routourou il y a aussi l'information qu'on a ici c'est bien sûr un civil tiré voilà le bilan provisoire des échaufferées entre les RDF M23 et un groupe armé nous sommes à KZIRO jusque là on ne connait pas c'est quel groupe qui a encore une fois voilà qui s'est affronté avec les RDF M23 c'est toujours dans le territoire des Routourou et pourtant même avant hier voilà il y a un civil qui a été tiré au-delà de celui-ci et un autre civil qui a été tiré et là ce n'était pas dans les affrontements c'était une insécurité voilà et un civil a perdu la vie on a tiré quelqu'un alors moi la question qui m'est venu en tête comment expliquer les mêmes M23 RDF qui s'est vante matin, midi et soir que là où ils sont c'est la paix qui règne les civils sont bien protégés mais voilà on a enregistré un civil a été tiré par une sécurité un civil a été tiré donc là où ils sont mesdames et messieurs vous allez comprendre aujourd'hui qu'ils ont dit mal même à assurer une certaine une insécurité à l'interne ils ont dit mal les gens sont en train d'être tirés par l'insécurité et là c'est comme ici à Goma ont tiré des gens l'insécurité là où les M23 sont ça existe aussi mais elle veut vous montrer qu'ils sont les protecteurs de la population comment ça et voilà ils se sont enfrontés encore une fois avec un autre groupe armé nous sommes en train de chercher les comment identifier voilà ces groupes armés mais c'est pas encore on n'a pas encore obtenu des résultats mais il y a là les échaufferés un groupe armé qui s'est confronté avec le RDF M23 toujours dans le territoire des Routourou et c'est un civil un Congolais qui a perdu la vie voilà mesdames et messieurs ce qui fait justement ce qui crée même cette façon de vouloir encore une fois montrer à l'opinion internationale que justement ils contrôlent la situation mais c'est pas le cas partout là où le M23 sont aujourd'hui soit ils font face aux offensives des phares dc même dans les milliers qui assurent la sécurité les gens sont en train d'être tioui voilà donc mesdames et messieurs aujourd'hui aucun message pour ces gens ne peut nous convaincre pour croire en eux et je suis certain que même les populations qui sont là-bas là où le M23 contrôle le RDF je vous assure que cette population sait justement qu'elle n'est pas protégée mais bien elle n'a pas le choix pour ne pas cibir aussi cette voilà c'est ce qu'ils ont toujours aussi opposé ces sentiments de terreur vis-à-vis de la population vomier rester calme pour les uns mais à un certain moment ça risquera aussi de tourner très mal un peu de la politique mesdames et messieurs les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale installés ELI est plus installé mais je le disais les voix de la pop et des députés n'ont pas été entendues les députés n'ont pas été entendues certains députés qui ne voulaient pas que certaines figures réapparaissent dans les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale mais c'est bien ça n'a pas ils n'ont pas obtenu d'une cause mais là moi j'avais plutôt parce qu'il y a des fois les gens se sont pleins disant qu'on n'a pas qu'on vient de perdre une affaire de 5 mois voilà tout à fait 5 mois perdis on n'a pas de gouvernement mais est-ce que si le gouvernement était publié même au mois de février et au mois de février même qu'on ait les bureaux définitifs à l'Assemblée nationale est-ce qu'on allait assister à des changements je ne crois pas c'est un problème des systèmes tant que le système ne change pas on sera en train d'assister à ça qu'on fasse l'installation tôt ou tard tant que c'est le même système rien ne va changer et les chambres de l'État moi je le vois en train de faire face au même système autour de lui ce sont les mots ce sont je ne sais pas les mêmes les mêmes systèmes les gens même qui a veillé à gérer les pays à un certain moment vers les années sous Kabila et d'autres sous Mobutu qui y reviennent encore une fois donc c'est le même système et avec le même système est-ce qu'on peut s'attendre à des grandes réalisations est-ce qu'on peut voir ces politiques c'est là qui gère les pays retrouver directement ou disons répondre tout d'un coup aux attentes de la population je ne crois pas c'est le même système et ce sont malheureusement les mêmes gens qui ne se reprochent de rien pour eux ils savent qu'ils sont très bien gérés pour eux c'est vrai ils gèrent mieux parce qu'ils se retrouvent et ils sont là au service d'eux-mêmes ce n'est pas pour l'intérêt de la population moi je pense les chefs de l'État devraient faire mieux et être beaucoup plus regardant et être beaucoup plus dire vis-à-vis de tous ces politiques que ce soit l'Assemblée nationale les chefs de l'État doivent être là pour réglementer les choses il est le garant du bon fonctionnement j'ai dit bien du bon fonctionnement je souligne ça en rouge garant du bon fonctionnement des institutions donc les chefs de l'État doivent être au décide de la mener on a une Assemblée nationale et on aura bientôt les bureaux définitifs donc on aura les Sénats le Parlement d'une manière générale sera là les chefs de l'État doivent être exigeants envers ces Sénats envers ces Sénats c'est cet ensemble nationale donc les Parlements les chiffres de l'État doivent être rigourés vis-à-vis de cette institution s'il ne le fait pas moi j'insiste c'est lui-même qui sera qui va répondre devant la population parce que c'est lui qui a accueilli la population a donné des mandats c'est vrai lui il ne peut pas répondre directement parce qu'il ne sera pas candidat mais ne vous en faites pas il aura un dauphin et les dauphins là il il aura à sa charge les bilans du régime du mandat actuel il aura cette salle sur sa tête voilà mesdames et messieurs l'Égypte d'État doit être doit veiller d'abord que la justice parce que c'est aussi une institution les cours et tribunaux doivent aussi jouer très bien les rôles quand je dis très bien donc les bons droits soient toujours dits que la justice fasse bien son travail l'Assemblée nationale doit contrôler efficacement l'exécutif le Parlement doit contrôler j'ai dit bien efficacement l'exécutif mais elle ne doit pas être une caisse de résonance de celle à qui gère les pays une caisse de résonance voilà de l'exécutif des contrôles efficaces doivent être là-bas les vrais débats nous voulons voir cette Assemblée nationale une temple de la démocratie où le débat est toujours au rendez-vous que les Congolais comprennent donc que les vraies questions les questions existentielles de la vie nationale soient abordées soient débatties au niveau de l'Assemblée nationale et que les Congolais suivent des débats de près et comprennent voilà c'est comme ça que les choses doivent marcher mais si nous n'arrivons toujours pas à bien le faire mesdames et messieurs nous ne serons pas entrés de rencontrer les attentes de la population j'ai dit c'est là qui gère les pays voilà mesdames et messieurs alors nous sommes pratiquement à la fin de cette émission pour aujourd'hui comprennez un coup de guet que nous venons de faire sur le plan sécuritaire nous suivons toujours de près l'évolution et demain on va revenir pour vous en dire un peu plus comment les choses sont en train d'évoluer ça on va le faire demain parce qu'à retour tout comme dans le territoire des masses ici et bien nous sommes en train de suivre ça en temps réel et on n'hésitera pas de vous faire les points parce que je sais que vous m'invitez c'est pas pour rien que vous vous êtes abonné sur Congo Live Television c'est parce que vous savez qu'ici il y a les bonnes informations et nous ne pouvons pas quand même déroger à la règle de vous donner les vraies je dis bien les vraies informations on fait le décryptage pour que vous puissiez comprendre bien comment ça évolue mesdames et messieurs je suis au plus 243 9 98 70 43 14 plus de 143 9 98 70 43 14 écrivez-nous ou soit appelé-nous en aparté on sera entré aussi d'échanger sur d'autres questions approfondir même parce que tout on ne dit pas tout à la caméra comprennez mesdames et messieurs demain on se retrouve toujours sur Congo Live télévision portez-vous bien